Le Seigneur des Seigneurs Le Seigneur des Seigneurs Jésus est le Tout-Puissant Alléluia Jésus le Roi des Rois Le Seigneur des Seigneurs Comment ne pas te louer Jésus Alléluia Jésus le Roi des Rois Le Seigneur des Seigneurs Jésus est le Grand Prince Alléluia Jésus le Roi des Rois Le Seigneur des Seigneurs Jésus est le Grand Prince Alléluia Jésus le Roi des Rois Le Seigneur des Seigneurs Comment ne pas te louer Jésus Alléluia Jésus le Roi des Rois Le Seigneur des Seigneurs Jésus le Roi des Rois 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia, lui, il s'est ressenti quand tu es malade, il s'est ressenti quand tu as péché, moi, je ne veux pas te condamner, mais lui, il a la compassion, Jésus le roi. Alléluia, vous ferez ma soeur, voilà pourquoi il faut s'attacher à lui, pas aux hommes, pas aux hommes, mais à lui, quand tu es l'ami de Jésus, alors sois en paix, monsieur, les hommes peuvent te regarder avec un mauvais regard, mais si lui te regarde avec un bon regard, tu es tranquille. C'est la chose, mon frère, la raison même de l'évangile, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, pas de moi, non. Les anges ont dit, nous vous amassons une bonne nouvelle, bonne nouvelle d'un prophète, bonne nouvelle d'un prédicateur, non, 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 non. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de la vie, il vous est néghi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est cette bonne nouvelle, c'est un sujet de joie pour tout le peuple. Mon frère, gloire à Dieu. C'est sûr et certain. Qui est le Seigneur, le Christ. C'est pour ça que vous remarquez très bien qu'il a dit qu'il y aura de fond. C'est lui qui percevra jusqu'à la fin, il sera sauvé. Car c'est de bonnes nouvelles des hommes du royaume. La bonne nouvelle du royaume ne peut pas parler d'un certain prédicateur par ses exploits, par ses sinos. Parce que si je fais des exploits aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il a accompli. Ça veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, il faut savoir à qui t'attacher. Vers le soir, la lumière paraîtra. Elle a apparu pour que tu vois la différence. Il nous a tirés chez lui. Mais en fait, quand je vois le projecteur, je vois qu'en fait, c'est lui vers qui nous doit être fixé. C'est celui qui allume. Parce que la lumière n'est pas mienne. Parce que la lumière du temps du soir n'est pas venue dedans. Et nous devons savoir qu'effectivement, la Bible nous dit que Dieu est lumière. Moi, je ne suis pas lumière. Ah non. Peu importe la taille du prophète ou peu importe la taille de l'apôtre, peu importe la taille des pastilles ou j'ai bien. Il ne peut pas être lumière. Bien sûr, que vous dites, mon frère, attendez. Il n'y a qu'une seule lumière. Il a dit aussi, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Il ne peut pas marcher dans les ténèbres. Il aura donc... Alors, vous remarquerez très bien que pour que toi et moi, nous devenions aussi lumière, il faut que lui, lumière, soit à nous. Donc, ce n'est pas ma lumière, c'est sa lumière. Et c'est lui qui est lumière à nous. Alors, je deviens aussi à nous. Qu'est-ce en vous, en nous, l'espérance de la... Merci, messieurs. Mais s'il n'est pas en moi ! Comment je peux vous dire, mon frère, si tu es trompé, nous aussi, nous sommes lumière ? Non, messieurs, tu ne peux pas être lumière si la lumière n'est pas en toi. Vous me direz, mes frères, mais bien sûr que vous voulez savoir ce que c'est que la lumière ? Parce que vous ne comprenez pas très bien, vous ne pouvez pas dire, mais pourquoi il peut nous dire si la lumière n'est pas en moi quand même ? Pourquoi ? Maintenant, c'est ce que la Bible dit. Regardez cela. Jean, chapitre 1. Je pense que c'est cela, oui. Il nous dit une chose. Jean, chapitre 1. Ah, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était donc la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et la vie était... La lumière des hommes. Ah, ah, la vie qui était donc dans la parole était donc la lumière des hommes. Ça veut dire que c'est ce qu'il y a en vous qui s'est fait voir par ceux qui sont à l'extérieur. C'est comme ça que nous comprenons que chaque semence produira selon son espèce. Et on reconnaît l'âme ou pas. Voilà. Amen, amen. Amen. Et bien sûr que oui. La vie était donc la lumière. C'est ta vie à toi. Que quand les gens vont te regarder... Je suis chrétien, je suis chrétien. On te trouve dans les bars, rentrer et pousser les jambes. Mais c'est... C'est ce qu'on dit, mais on n'a jamais vu Christ dans les bars. C'est un exemple que je donne. L'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vit. Je chante aussi, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit à moi. De gloire quand Jésus m'a sonné. Vous comprenez ce que vous chantez ? Donc si ce n'est plus toi qui vit, ça veut dire que les hommes à l'extérieur... Moi j'étais un chien. Ah oui, une personne avec laquelle on ne peut même pas vivre avec. Ça c'était hier. Je n'avais rencontré que des hommes sur la terre qui m'ont transmis les caractères, qui m'ont transmis leur état de cochon. Et je produisais seulement comme un cochon. Mais quand j'ai rencontré l'homme de Galiléon... Alors, ces mêmes personnes, quand on vous regarde, elles disent, c'est bizarre. Ce n'est plus la personne qu'on connaît, c'est une autre personne. Mais c'est normal. Ils ont vu quelque chose. C'est-à-dire que votre vie, que vous manifestez, elle est différente de ce que vous avez auparavant. C'est ça qui est la lumière en fait, qui est clair. Elles ont dit, oh, Aline, mais comment ça se fait qu'on était avec toi ? Maintenant tu ne vas plus. Comment, je vois vraiment que tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé en trois ? Alors, c'est à ce moment-là que tu dois leur parler. Et c'est lui qui est en trois. Il dit, vous voyez bien, j'étais comme vous. Mais si je suis changé, ce n'est pas que j'ai été dans une école psychologique pour faire des entraînements. Non, j'ai seulement entendu parler de lui. J'ai réalisé qui il était pour moi. Quand je l'ai reçu, je suis sorti différent. Mais c'est qui en question ? Mais c'est Jésus de Nazareth. L'homme qui peut changer la peau d'un léopard. C'est l'homme qui peut changer la vie de quelqu'un. C'est ça, mon frère. Parce que, comme il l'a dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Mais c'est quelle lumière qui doit apparaître ? Pas une nouvelle lumière ? Non, messieurs. La même qui était au commencement ? Bien sûr. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Bien sûr. Ce qui était au commencement doit se retrouver aussi là. Bien sûr, messieurs. la même parole, la même... Oui, comme les hommes veulent voir Dieu en action, maintenant aussi. C'est pour ça qu'on a parlé de la rétrochrétion. C'est qu'on avait laissé à côté par ceci, par cela et qu'ils ne pouvaient pas faire en sorte que ce soit vraiment à la pleine lumière. Dieu a restauré toutes choses. Il y avait toujours la Trinité à gauche et à droite qu'on la prenait, qu'on prenait les bénis et puis à gauche et à droite. Mais il a dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Ça veut dire que la parole qui était donc au commencement avec sa puissance et qu'il manifestait simplement qui c'est ? Pas quelqu'un d'autre si ce n'est que Dieu lui-même. C'est Dieu, c'est celui qui a dit à Moïse, il dit, dis-leur que le je suis. C'est-à-dire le toujours présent. Le toujours présent. Quelle gloire. Nous avons le toujours présent. Ce qui veut dire que ce qu'il a fait dans les temps présents des autres, il faut aussi le faire dans notre temps présent. s'il y a eu des vainqueurs dans ces temps-là, parce qu'il y a des vainqueurs, parce qu'il y a des vainqueurs, au même Dieu, à la même parole. Il ne change pas sa parole. Et c'est pour ça que dans le temps du soir, nous n'avons pas vu un homme. Nous avons vu simplement Jésus de Nazareth démontrant qu'il est parfaitement le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Tout ça, il a fait pour notre foi. Enfin que notre foi, nous, soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la démonstration de la puissance de l'esprit de Jésus-Christ qui est toujours le même. C'est pour ça que vous pouvez voir que même si Corona vous secoue, vous êtes toujours là. Le preuve de votre foi. Bien sûr, messieurs. Bien sûr, messieurs. Dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, il faudra que chacun de ceux que lui, il a connu d'avance soit aussi éprouvé et manifesté. Bien sûr que oui. Vous voyez, c'est toujours dans l'épreuve que la nature de chacun se manifeste. Oui, 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 oui. C'est dans des moments, vous savez, quand tout va très bien, tout le monde est bon, tout le monde est chrétien, parce qu'il n'y a rien qui secoue. N'oubliez jamais ce que vous entendez. Alors, le Seigneur, lui, doit toujours épurer, en fait. Ce qu'il cherche, lui, dans tout ce qu'il fait, c'est toujours comme l'Écriture le fait savoir. Il va se présenter à lui-même. C'est-à-dire, à lui-même. Une épouse, irrépréhensible, sans tâches, ni rides, rien de semblable. Vous avez entendu cela ? Éphésiens, chapitre 5. Il va se présenter à lui-même. C'est-à-dire que, quand il va regarder, il ne voit pas Jonas, il ne voit pas notre sœur Prunette, il ne voit pas notre sœur Mary ici, ou notre frère Nicolas, je ne sais pas qui est encore en train de dire, ma sœur qui est là-bas avec le bébé dans la main. Non. En fait, il se regarde, il voit lui-même. Amen. Amen. Et ça, c'est une chose que chacun de nous doit comprendre quand on parle de l'enlèvement, en fait. En fait, ça va sembler aussi brusque, peut-être un peu désarçonnant pour certains, de certaines manières, mais je crois que vous l'avez entendu ici, Dieu ne va pas t'enlever, toi. Dieu ne va pas m'enlever, moi. Ah oui, oui, ça se trouve bien. Écoutez, quand il parle, effectivement, il avait dit, il le disait, il dit, comme il a été au temps de doué, et puis il a dit aussi, effectivement, il arrivera de même. Les fils de l'homme viendra, il dit, mais les deux seront dans un lit. Là, on s'est repris. L'autre sera laissé. Les deux seront dans un champ. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux moudrons ensemble, l'une sera prise, l'autre sera donc laissé. Il a donné, et dans sa parole, effectivement, aussi, avec autant de sagesse, effectivement, qu'il était le maître de l'univers, qu'il connaissait, que quand ici, on est la journée, là-bas, aux États-Unis, c'est la nuit. Vous voyez, parce que il est parfait. Il connaît comment la terre se trouve. Tant qu'il savait très bien, c'est pour ça, il a été clair, en disant, deux seront dans un lit. D'autres seront déjà dans les champs, en train de travailler. Ici, c'est la nuit, là-bas, c'est les jours. Il connaît la géographie. Il est précis. Nous avons un maître glorieux, un seigneur merveilleux, sagesse de sagesse. C'est pour ça, on doit lui faire confiance, mon frère. Même dans les moments difficiles, prenez courage. Nous avons un Dieu qui voit, qui connaît tout. Dans la médecine, il est le docteur des docteurs. L'absolu, le suprême, le maître, il est le tout-puissant au-dessus de toute la connaissance. Je l'aime, c'est Jésus. Alléluia. Quand il te regarde, il sait ce que tu as. Il sait aussi ce qu'il va faire. Quel est le médecin qui peut le dépasser? Parce que la connaissance ne vient que de lui. Le médecin n'a étudié ce que lui, il a fait. Mais lui, il sait comment il a fait. Oh, mon frère et ma soeur, c'est un bonheur d'avoir ce Jésus de la Bible, frère. Oh, vous ne réalisez pas, mon frère, ce que j'ai vu sur les jours où vous atteindrez ce moment-là, vous direz, mais Seigneur, quelle grâce, quelle gloire, mon frère. si Jésus est honoré, vous ne devrez pas vous imaginer. Dans la présence d'un tel homme, d'un tel sauveur, il a choisi toi pour être l'épouse de Christ à ses côtés. Non, frère, ça dépasse la compréhension humaine. lui, lui, il est aujourd'hui saint, 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 et l'éternel. Il t'a choisi toi, mais il ne va pas te laisser effectivement dans ce contenu. messieurs, il doit te sanctifier, il doit te nettoyer, il doit prendre soin de toi. Alléluia, le monde doit sortir de toi. Ça, parce que lui, il le veut, puisqu'il le veut, ça sert aussi ton désir à toi. Bien sûr, bien sûr, mon frère, bien sûr, ma soeur, le monde s'accroche à toi, mais en fait, à toi, il a perdu. Parce qu'en réalité, c'est qu'en toi, tu n'aimes plus le monde. C'est pour ça, les vrais enfants de Dieu, ils ne discutent pas. Quand on leur dit, parce qu'il ne faut quand même pas leur faire quoi, n'importe quoi, il ne faut prouver pas les Écritures. Quand on leur dit, mais l'Écriture dit ça, pour frère, pour soeur, pour ceci, pour cela, on n'est pas en train de voir quand même, pourquoi quand même, Dieu, il met une telle charge quand même, mon Seigneur. Je disais, je disais, moi, mes amis, là, effectivement aussi, il me grandit ici, quand tu parles avec elle, je dis, il y a une chose qui est très importante. C'est vrai que, quand Dieu parle que la femme doit être soumise à son mari, je ne sais pas comment les gens ont compris cette Écriture, parce qu'aujourd'hui, je vois que toutes les femmes sont révoltées. Alors, ils veulent vous prouver que, non, vous mettez les pantalons, je mets les pantalons. mais c'est l'état d'esprit. Vous mettez les costumes, maintenant, je mets aussi les costumes. Vous mettez la cravate, je mets la cravate. Alors, vous dites, moi, j'ai dit aussi. C'est sûr. Vous n'avez pas entendu que, parce que, on a, on fait bon, je ne vais pas rentrer dedans, on fait bon. alors, je disais une chose. Oui, mais, lui, maintenant, il doit faire, et s'il me fait, moi, je dois être comme ça, je dis, pour pouvoir, il va pouvoir montrer que l'homme, il va comprendre aussi ça. Je dois aussi qu'il parle, il parle aussi, je lui montre un petit mot. non, 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 dans l'erreur. Et ne faites ça, jamais. Même s'il vient, vous criez, c'est cela, ne répondez jamais à cela. Toi, en tant que fille de Dieu, Dieu t'a donné une nature. Ne sors jamais de ta nature. Vous allez comprendre pourquoi. Ne sortez jamais de cette nature. Il peut venir, il peut vous faire, en criant, vous n'avez rien fait, mais, je ne vais pas fermer ma bouche, je vais quand même lui montrer aussi qu'il est en tort. Et tu reprends ensuite à la colère, effectivement, oui, tu n'es pas un homme comme il faut, parce que tu devais me parler, tu devais parler comme ça. Tu devais arriver à pouvoir te comprendre d'abord que je suis un homme. Même l'écriture, effectivement, ne cite pas l'écriture autour et travers. Parce que c'est ce que le diable veut. Vous savez pourquoi? Parce que l'écriture est une arme puissante que Dieu vous a donnée. Cette arme en question, si tu utilises mal, tu vas tuer ce qu'il ne faut pas tuer. Oui, tuer l'ennemi. Tu tues les autres parce que l'ennemi, il sait qu'il a une arme, mais il ne sait pas comment l'utiliser. Vous savez que même dans la réalité, c'est vrai. Quand vous avez un revolver à main, et maintenant, vous voulez tirer sur la personne, vous voyez, il regarde, vous voulez tirer sur la personne, vous voulez tirer sur la personne, la personne vous regarde. Évidemment, il me dit, oui, mais il tire. En fait, il sait bien que tu tiens l'arme, il t'a observé, tu as la puissance de l'arme, pour le tuer, ça peut le tuer, mais en fait, tu as oublié d'enlever la sécurité. Oui, il dit, tu crois que tu prends l'arme, il y a d'abord une sécurité. Mais comme lui connaît comment l'arme est, il te regarde avec la main, tu dis, je veux te tuer, tu vois la journée, il dit, oui, vas-y, c'est le mot, tu es mort, tu dis, je vais le faire, je vais le faire. Il dit, pourquoi tu ne le fais pas ? Mais il sait très bien que tu as ça en main, il y a toute la sécurité que même si tu tires, ça ne va jamais partir et toi, tu ne le laissais pas. C'est comme la mitrailleuse, tu es là, tu veux, je dis, mais avec ça, j'ai l'arme, je vais vous terrasser tous les ennemis. Bien sûr, l'ennemi te regarde, mais il sait très bien que ce que tu ne sais pas, c'est que pour que cette arme-là puisse bien tuer les gens, il faut que tu sois dans une position où tu la cales contre toi. Ah oui, parce que quand ça va partir, ça va te secouer, maintenant, c'est qu'il tient comme ça, je vais tirer, tu vas tirer, tu vas tuer même les membres de la famille. Mais c'est vrai, c'est sûr, mais c'est ce exemple simplement, mais qu'ils sont vrais, parce que tu te perds même quand tu es vivée, même toi-même, tu peux te tuer et lui, il sait ça. Mais quand toi, tu sais manier l'arme, il te regarde, il voit, mais il n'y a plus position, il a calé, la base a rien, la sécurité est enlevée, ce monsieur, il est sérieux, vous pouvez que je m'en aille. Oui, monsieur. C'est pour ça, n'utilisez pas l'arme de même d'importe quelle manière. Comprenez-la, placez-la à la place, l'ennemi va s'enfuir. Il y a une puissance, une arme que Dieu vous a donnée, sœur. L'homme peut crier, tout ça, mais qu'est-ce qu'il vous a dit ? Gagnez-les sans. Oui, ça c'est votre arme. Oui, c'est vrai. Si vous l'utilisez de la bonne manière, j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire ici, si vous dites de la bonne manière, l'homme qui se tient devant vous, qui a tellement vous sifféré beaucoup de choses, après, il va revenir à genoux. Alléluia. C'est ce que Dieu vous a donné. Il ne vous a pas dit, commencez à argumenter. Non ! Tu as quelque chose de puissant que lui n'a pas. Parce que quand il veut commencer à crier sur ton main, il est désarçonné. Et surtout, si tu penses, oui, vous utilisez de la bonne manière, c'est comme un an. Vous allez commencer à avoir détruit, même ce que je ne veux pas détruire, effectivement, vous comprenez. Mais tu restes tranquille. C'est là qu'il va pour moi. Pourquoi ? Je n'aime pas parler à ma femme, j'ai crié sur lui, je l'ai dit, c'est ça. Je n'ai pas vu réagir et répondre, oui, de toute façon, comme tu fais ça, moi je vais faire ça aussi, je vais te montrer aussi, la cuisine, je ne ferai pas, la vaisselle, je ne ferai pas. Et c'est toi-même qui devra faire la vaisselle pour sentir ce que moi je ressens quand je fais la vaisselle. Non. Et oui, c'est ce qui l'attend. On a dit, ah, qu'est-ce que je vous disais ? C'est toujours comme ça, elle est comme ça. Non. Et puis, il peut venir comme ça et la personne va dire aux gens, allez-vous vous prouver que ma femme, elle n'est pas bonne. Oui, ça peut être comme ça aussi. Je vous dis que moi, je souffre, frère, il peut même parler à un frère, il dit, mais cache-toi dans les coins. Pour que tu vois comment moi, ton frère, je souffre avec ce que tu appelles ta soeur. Je vous l'ai dit, je vais te parler, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas me croire, mais viens simplement, cache-toi là, tu vas voir. Et puis, tu ne savais pas tout ça qu'il y avait un plan qui était préparé pour te mettre dans le trou. Alors, tu restes là avec les yeux qui, comme ça, à ce moment-là, il vient comme en colère, il dit, Bernadette, où est-ce que tu as mis la question? Je lui dis, frère, tu vas voir, comment voir, je ne sais pas ce que, on dit, tu vas voir, frère, est-ce que tu as mis ceci? Non, tu arrives, je trouve, je trouve, je vais te poser un autre tir. Ah oui, toi, tu ne sais pas, mais, c'est vrai, frère, toi, tu ne sais pas, il est tenté de te couler, là. Et puis, tu sais que, dans l'église, on avait écouté, il m'a dit, et il faut être soumis, oui, c'est vrai, on a dit ça, mais toi-même ici, et toi-même ici, tu comprenais? Là, il dit, oh, le frère, c'est pas possible, le frère souffle, non, le frère est tenté de faire couler sa femme, et sa femme, mais maintenant, s'il vient avec le kouba, comme ça, il a dit, cache-toi là-bas, tu vas voir, il rentre, oui, Bernard, il est content, non, il a dit, puis, il faut faire moi, Bernard, oui, chérie, tu demandes quoi, par exemple? Non, pardon, chérie, je voudrais comprendre, parce que je suis disposé, à faire ce que tu veux, parce que quand tu parles, oh, là, tu mélanges les mots, je ne sais pas bien, saisis les mots, vous allez voir, Bernard, tu n'as pas compris, moi, je ferai tout ce que tu veux, comme tu le désires, mais si tu m'expliques clairement, chérie, c'est que tu voudrais, le frère qui est à l'extérieur, qui est dans le domaine, oh, c'est bizarre, il me dit que la femme est une lionne, je trouve ici, lui, un lion, et elle, un agneau, oh, un peu libre, oh, frère, ce n'est pas vrai, oh, frère, qu'est-ce qui est passé? mais tu nous as dit ça, moi, j'ai vu moi-même, je suis un témoin, quand le frère va voir la sœur à l'assemblée, gloire à Dieu, nous avons une princesse, mais on voulait nous faire savoir que c'était un démon, vous voyez, frère et sœur, donc, dans toutes circonstances, gardez votre position, parce que nous avons des yeux, et puis on cherche à avoir détruit ta réputation, ton témoignage, parce que quand quelqu'un vient noyer son chien, il va lui dire que c'est toujours arragé, parce que ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien, pour que nous comprenions, effectivement, que jamais le Seigneur ne pourra essayer d'atteindre un objectif de pouvoir nous détruire, c'est pour ça que quand nous entendons la parole de Dieu, ça, parce que, pourquoi est-ce que cela, parce que le monde attire davantage, et aujourd'hui, si vous pouvez le remarquer, effectivement, vous pouvez vous fâcher, mais pas de problème, c'est le siècle où la femme est mise, vous avez des droits, vous ne pouvez pas vous imaginer, si il y a un siècle, où vous avez les droits les plus suprêmes, élevés, où vous vous placez comme des, en même temps, roi et reine, vous-même, au-dessus, mais oui, tout est, tout est à votre main, pour que vous puissiez peut-être pas dire que le frère, il raconte des histoires, votre gouvernement, vous comprenez, vous ne voyez pas, dans toutes les grandes administrations, madame, madame, monsieur Torchon, en dessous, madame, le peuple, t'aîné, Torchon, parce que, elle est monostra, qu'est-ce que, toi, tu peux demander, à, ministre, de faire la cuisine, nous respectons l'autorité, c'est ce que vous voyez, c'est le siècle le plus dangereux, et puis, quand vous vous entendez cela, vous ne réalisez pas, en fait, ça devient comme une chose normale, une éducation normale, et les gens aiment cela, effectivement, c'est en fait la fin, la destruction, le tout, effectivement, ainsi, qui, donc, comme, nous, les dizions, avaient dit, je suis revenu le temps, wow, jusqu'à ce que, vous soyez remplis, les mots utilisés, l'expression, et la parole utilisée, a réellement aussi, sa portée, et pisé, que nous soyons remplis, remplis, vous avez remarqué, effectivement, que quand nous avons regardé, effectivement, aussi, les âges, au taux long, des âges, effectivement, vous avez remarqué les étapes, effectivement, qui sont drôlées, si vous avez encore la mémoire, et lorsque nous avons pu voir, la semence, effectivement, qui devait passer par, les étapes, vous avez pu voir, souvenez-vous, c'est peut-être, si vous ne pouvez pas bien écouter, demander à Frère Zachée, pour permettre, qu'effectivement, que vous puissiez, le réécouter encore, davantage, la pluie, de la première, et de l'arrière, saison, peut-être que, comme nous étions, souvent restés, ensemble longtemps, ça a dû, peut-être, un peu, échapper, mais, prenez le temps, de pouvoir, le réécouter, chez vous, à la maison, de regarder calmement, dans la prière, vous avez vu, le processus, effectivement, d'une certaine manière, ou d'une autre, pour que, la semence, qui était sémée, un grain, qui avait été sémée, puisse arriver, à pouvoir être récupérée, à la fin, ce n'est pas, qu'on l'a sémée, comme ça, et puis, on creuse la terre, deux jours après, elle a déjà fait, tout ce qu'il y avait, puis on récupère, effectivement, l'autre côté, après un mois, vous comprenez, non, il y a un processus, cette semence là, qu'on a sémée, elle devait bourrir, ce qui est extraordinaire, ce qu'en pourissant, on n'a pas vu, la semence, venir là, on a vu, quelque chose, qui est sorti, qui était visiblement, différent, du grain, qu'on a mis dans la terre, et cette chose, qui est sortie là, c'était quoi, c'était en fait, la vie, qui était, dans la sémence, c'est quand même, Dieu a, de façon extraordinaire, de faire le chose, ce n'était pas la sémence, non, parce que, quand on a regardé, effectivement, on a vu, si vous faites cela, vous pouvez le voir, vous verrez, la peau de cette sémence là, qui est restée en dessous de la terre, qui a pourri déjà, et que ce sont les racines, qui sont, à l'intérieur, vous pouvez prendre, quand je parle, vous voyez, la graine de maïs, vous la mettez à la terre, elle pourrit, et puis les graines sont ici, c'est qui va sortir là, et puis il y a des racines, qui sont là-dessus, vous pouvez prendre, cette écorce de peau là, vous l'écrasez, vous la mettez, ça ne va pas rien faire, mais c'est simplement, les racines, là, vous le mettez dans la terre, c'est ces racines là, qui commencent à pouvoir, c'est-à-dire que, ces racines, avec cette plante là, qu'on voit, c'était la vie, qui était dans, l'autre là, c'était l'écorce, vous comprenez, mais c'était la vie, qui était à l'intérieur, qui maintenant, commence à pouvoir sortir, ce n'était pas, la sémence, ce n'était pas la sémence, c'était la vie, qui était dans la sémence, qui commence à pouvoir, se faire voir aux hommes, voilà, ce qui était caché, à l'intérieur, de ce que vous aviez, donc le corps, c'était la couverture, et moi, j'étais à l'intérieur, voilà, qui j'étais à l'intérieur, et les gens commencent à voir, ce qui était caché, maintenant visiblement, on l'observe, il dit, je n'ai pas encore terminé mon travail, je monte maintenant, on apprécie maintenant, sa croissance, est-ce que vous comprenez, et puis on l'observe encore, il dit, je n'ai pas encore fini, je monte encore, plus il monte effectivement, plus on voit que, il y a des choses qui se passent, effectivement, ce n'est plus la même chose, ce qui est la tige qu'on a vue, dans ce tige, les choses commencent à pouvoir se manifester, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant, à des bougeons de fleurs, vous voyez, puis on continue encore, on voit quelque chose qui sort là, qui est encore enveloppé dans quelque chose, ce n'est pas encore la sémence, parce que si vous ouvrez, vous allez voir des filaments comme ça à l'intérieur, et ça doit continuer à faire son processus, vous savez, jusqu'à ce que ça atteigne, effectivement, un moment où on dit, oh, on voit la sémence, mais elle est encore douce, tendre, effectivement, jusqu'à ce qu'à un certain moment comme ça, ça continue encore, et puis qu'est-ce qui se passe, vous vous souvenez, qu'est-ce qui se passe, ce que, à un certain moment, on voit, et les racines, et les branches, et tous ceux qui portaient effectivement la dent, ça commence à sécher, plus ça sèche, ça veut dire quoi, que tous ceux qui étaient là-dedans, ça va aussi, pour remplir de l'autre côté, c'est qu'à la fin, que ce qu'on reçoit, toute la concentration qui était dans le feu, et dans les arbres, et tout ça, est revenue dans quelque chose qui est le grain, maintenant nous avons quoi, la sémence que nous avons placée dans la terre, exactement la même, mais vous avez vu le processus, jusqu'à ce qu'elle atteigne, quand on l'a en main, elle a la même puissance, que celle que nous avons volée, si on recommence le processus, ça va se passer de la même, c'est ça le travail, que le Saint-Esprit, est en train de faire, par la prédication, de la parole de Dieu, oui, nous souvenons, lorsque, il disait tout à l'heure, en disant que, le Seigneur ne va pas, t'enlever toi, ni m'enlever moi, ni enlever mon frère, ni ma soeur, ici, non, parce que comme nous l'avons dit, il avait dit, en connaissant bien le fuseau horaire, il est parfait, là, après qu'il ait dit cela, l'un sera pris, l'autre sera laissé, les disciples lui ont posé la question, maître, où c'est cela, parce qu'ils avaient compris, en parlant, parce que, le Seigneur, on veut quand même, l'entendement de ses disciples, c'est pour cela, qu'il leur avait dit, à vous, il vous a été donné, déconner, c'est-à-dire que, la constitution dans laquelle vous vous trouvez, Dieu vous a prédestiné, à ce que, quand il parle, vos oreilles s'ouvrent, et c'est pour cela, qu'il y a toujours quelque chose, d'attention, qui vient, vous n'avez jamais remarqué, peut-être que, quand tu es un enfant de Dieu, et que tu écoutes, et qu'on t'est distrait, par un récit, quelque chose comme ça, il dit toujours, votre attention, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour toi, il veut attirer ton attention, parce que tu es censé, pour être toujours attentif, l'autre peut se distraire, avec les choses qui sont autour de lui, mais pas toi, toi tu dois être attentif, pour entendre, ça veut dire que, pour eux, je dis, mais à vous, il vous a été donné, de connaître les mystères du royaume, mais pas à eux, il dit, mais alors, où serait ce Seigneur, il a posé la question, il a répété, en disant, quelque chose de merveilleux, il dit, mais là où se trouvera le corps, là s'assembleront les œufs, donc il a montré réellement, là où se trouve effectivement, le lieu de rassemblement, qui manifeste effectivement, la nature, de ceux qui sont donc prédestinés, à être à cet endroit, le corps, le corps c'est bien, le corps de Christ, c'est si mon corps, comme on dit effectivement, dans Jean au chapitre 6, il avait, il avait, amené les sadduceurs, les pharisaïs, même ses disciples, à être dans un état, où il pouvait dire, c'est pas possible, cet homme alors, il est vraiment un faux, parce que c'est là, qu'il avait dit, que, si vous ne mangez, ma chair, et si vous ne buvez, mon sang, vous n'aurez point, la vie éternelle, là ça crée l'explosion, parce qu'il a bien clarifié, en disant que, ma chair ici, est une nourriture, et mon sang, par autre chose, mon sang, est un brévage, ils sont donc prétiens, en fait, alors, ce qui veut dire, qu'en réalité, ce qui prime, en fait, auprès du Seigneur, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est ce que toi et moi, nous sommes censés pouvoir être, c'est pour ça, que nous comprenons, dans les saintes écritures, dans les livres de Colossiens, toujours en rapport avec, nous venons de lire, effectivement, dans les livres de Colossiens, l'apôtre Paul, va encore beaucoup plus loin, donne encore plus de lumière, Colossiens, chapitre 1, bien sûr, vous connaissez, donne encore plus de lumière, effectivement, en disant, Colossiens, chapitre 1, il nous dit, chapitre 1, verset 24, parce que Paul, quand il parlait aussi, dans l'Ephésien, il parlait toujours de ses souffrances, vous comprenez, vous vous souvenez, oui, dans les livres de l'Ephésien, nous l'avons lu avec vous, oui, je crois que c'est Ephésien, chapitre 3, à mon avis, c'est ça, c'est cela, chapitre 3 que nous avons lu, il dit, verset 13, aussi, je vous demande, de ne pas perdre de courage, à cause des afflictions, que j'endure, pour vous, elles sont donc, votre gloire, c'est bizarre, qu'on puisse entendre cela, d'un homme de Dieu, et c'est en fait, je vais peut-être, il en très plus tard, si Dieu le permet, c'est pour cela, qu'on ne comprend pas, effectivement, aussi parfois, la vie d'un homme, qui sert Dieu aussi, par rapport au peuple de Dieu, oui, mon frère et mon sœur, écoutez bien, regardez bien ici, ça, il le parle, il dit ici aussi, au chapitre 1, du Colossien, le verset 24, il dit, je me rejouis maintenant, dans mes souffrances, toujours pour, dans l'Ephésien, il a parlé cela, est-ce que vous suivez, en fait, frère et sœur, Christ a souffert, pour chacun de nous, alors si, maintenant, parce que, dans un homme, qui sert réellement Dieu, selon l'appel véritable de Dieu, comme nous l'avons vu, avec l'apôtre Paul, en fait, ce n'est plus l'homme, en fait, c'est Christ qui vient, habiter dans l'homme, dans la dimension, dans laquelle il doit être, pour arriver à pouvoir, continuer à prêcher la parole, ce n'est pas pour dire, que souvent, on réfère à ce que, respect au serviteur de Dieu, ne touchez pas, ce n'est pas pour dire, oh ces hommes-là, non, 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 ce n'est pas la même chose, que la vôtre, et la dimension, dans laquelle Dieu, prend possession d'eux, pendant les temps, que nous sommes sur la terre, est différente de vous, il faut que, eux, une dimension, beaucoup plus élevée, pour qu'ils vous amènent, à pouvoir maintenant, monter aussi avec eux, pour monter, oui, bien sûr, monsieur, ils ne peuvent pas, être comparé, à ce que vous, vous êtes, ce à quoi vous passez, comment ils sont, effectivement, parce qu'ils doivent souffrir, plus que vous, et Dieu te bénisse, mon frère, Julien, ils doivent souffrir, plus que vous, avoir plus d'épreuves, pour vous, effectivement, c'est pour ça, pour les peuples, je souffre, tout à cause des élus, donc je me tiens, c'est écrit comme cela, donc c'est-à-dire, qu'ils doivent passer par là, parce que, étant ce qu'ils sont, aussi longtemps, que Dieu arrive, à pouvoir agir, le peuple est gardé, le diable le sait, en fait, et ce que le diable cherche d'abord, c'est détruire d'abord, la personne, ah bah oui, c'est pourquoi, vous ne comprenez pas, pourquoi il est détesté, pourquoi on parle du mal de lui, ce ne sont pas des frères, ce ne sont pas des soeurs, c'est en fait, les diables, qui cherchent à pouvoir détruire d'abord, quand il détruit, la porte est ouverte, c'est parce qu'on parle, les bergers, les gardiens, ils dorent toujours, en fait, la porte, pour protéger, que les loups ne rentrent pas, parce que c'est pour qui, pour les bergers, viennent trouver ses brébis, très dans cela, ils sont donc, pour votre gloire, vous demandez, je suis, je suis dans les souffrances, mais tu m'as dit, je me réjouis maintenant, verset 24, je me réjouis maintenant, dans mes souffrances, pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair, pour qui ? Pour son corps, qui est donc l'église, ils ne pouvaient pas souffrir, pour autre chose, simplement que, pour le peuple de Dieu, pour l'oeuvre de Dieu, mais ils sont attaqués, effectivement, de manière à ce qu'on puisse, arriver à pouvoir détruire, mais aussi longtemps que, Dieu les tient, c'est cela, effectivement, c'est pour cela que vous entendez la porte, il dit, priez pour moi, priez pour moi, quand vous m'étonnez, pensez à mes parents, priez pour moi, dans l'Éphésion, chapitre 6, il est dit aussi, donc, dans cela, bon, c'est pour cela qu'il nous dit ici, je l'achève à ma chair, pour son peuple qui est le corps, et quand on entend ça, on ne peut que prier pour lui, et puis il dit, c'est d'elle donc, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donné, vous voyez pourquoi est-ce que, le diable cherchait à pouvoir, complètement détruire cet homme-là, parce qu'il avait la grâce, que Dieu lui avait accordé d'avoir, la parole, la parole pleine de Dieu, et aussi la révélation de la parole de Dieu, évidemment, parce que le diable aime ces faux ministres, qui se disent ministres effectivement, mais qui sont faux, mais qui prêchent des âneries, ah oui, qui font plaisir aux gens, qui font, parce que, là, c'est comme ça, qu'ils sont tellement nombreux, parce qu'on leur dit de faire, on leur permet de tout et de rien, mais simplement, ce que le monsieur, il cherche simplement, c'est d'avoir beaucoup de gens, pour ses dimes, pour ses signes, toujours pour l'argent, vous entendez, si vous ne donnez pas l'argent, Dieu va vous frapper, mais vous ne les amenez jamais à réaliser, que non, Dieu aime son peuple, et que Dieu n'oblige jamais, quelqu'un en fait quelque chose pour lui, effectivement, par la peur, non, Dieu veut que le peuple l'aime, mais quand il y a l'amour, et bien on fait tout, c'est la vérité, dans l'amour, il n'y a pas d'obligation, dans l'amour, il n'y a que le consentement, il n'y a que la joie, mais c'est la vraie, quand vous aimez, on peut vous demander, allez me prendre des pili-pili, vous irez prendre des pili-pili ? Allez me prendre de l'eau, on va faire avec beaucoup de joie, parce que vous aimez l'inverseur. Donc, effectivement, et c'est pour ça qu'effectivement, il pouvait nous montrer, effectivement, la manière dont Dieu a eu à pouvoir, c'est pour ça qu'il arrive à un point, il savait, il dit, mais quand bien même un ange descendrait du ciel, ça veut dire que Satan s'est rendu compte, qu'effectivement, que là, ici, là, je ne peux pas bouger, aussi longtemps qu'il n'avait pas fait son travail, comme Dieu le voulait, personne ne pouvait mettre la main sur lui, tout ça était pour qui, mais pas pour lui-même, mais ce que lui, il avait comme récompense, je veux dire, en tant que Dieu me pardonne, mais ce qu'il avait, il pouvait avoir, c'était simplement les souffrances, les critiques, les insultes, les incompréhensions, chaque véritable homme de Dieu, il va passer par là. Ah oui, vous pensez, il ne sera pas toujours compris ? Je crois que les prophètes appréchaient sur Dieu mal compris, non, non, il dit que si Dieu est mal compris, c'est ça, les prophètes aussi sont aussi mal compris. Donc, les critiques, les insultes, et tout ça, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, vous dites, oh, je vous aime, mais demain, ça sera la haine. C'est certain, parce que Satan travaille toujours là-dessus, j'ai dit, pour pouvoir aimer vraiment, il faut être un fils, tu vois, avoir la nature des crises, effectivement, que ça peut monter, ça peut descendre, vous savez, nous connaissons. Alors, il nous dit, c'est d'elle que j'ai établi ministre, effectivement, écoutez très bien, que j'ai été fait ministre, selon la chasse que Dieu m'a donnée auprès de vous. Quelque part, il dit, effectivement, il dit, mais vos conducteurs, il faut prier pour eux, parce qu'ils veillent sur vos... C'est écrit. C'est écrit. C'est-à-dire que, quand vous êtes dans le problème, les uns peuvent dormir mal, bien, finalement, c'est lui qui, que Dieu a établi pour vous, il ne dort pas. Parce que, quand quelque chose vous arrive, c'est une responsabilité qu'il assume. Quand vous parcourez des distances, quand vous faites ceci, là, ce n'est pas par plaisir. C'est qu'il sait que, c'est parce qu'il veut écouter la parole de Dieu, et il vient pour un but, donc, vous êtes responsable. Quand quelque chose lui arrive, effectivement, ce que vous n'avez passe là, mais Dieu place là. Quand vous êtes malade là, il pleure aussi, il doit prier aussi, parce que, votre guérison, c'est aussi sa réussite. C'est la vérité. Mais ça, vous ne le savez pas. C'est ce que l'apôtre peut lui dire, qui est malade, ou qui est tombé, que je ne puisse mourir. Parce qu'en fait, il en souffrait. Il va savoir, comment va-t-il frère, comment va-t-il soeur. C'est ça, en fait, la chasse. D'ailleurs, vous vous souvenez, c'est ce qu'il disait, je vous chéris. C'est écrit, je suis comme un père pour vous. Vous connaissez l'écriture, non, ça n'était seulement les siennes, non ? Donc, avec l'immigre, vous connaissez les écritures, d'ailleurs. Donc, il s'est donné, parce que ce n'est pas que, ces gens-là parlaient comme ça, en votre nom. Il sentait la responsabilité que Dieu, il les remplacait, effectivement. Par contre, les autres ne les comprenaient pas. C'est ça, même les peuples pour qui ils priaient, ils l'insultaient, ils les critiquaient, ils parlaient de mal de lui, élevaient tous les défauts, effectivement, comme vous le savez, effectivement, ce qui concerne cela, incompris, en toutes circonstances, effectivement, ainsi, ah oui, pourquoi lui, il a fait, si les pasteurs, pourquoi les pasteurs, ils devaient le faire, ils devaient le faire, mais vous ne savez pas ce que les pasteurs tentaient d'en dire. Ça, personne ne peut le comprendre, mais il doit, il peut, il faut qu'il fasse, il faut qu'il fasse, c'est normal, parce qu'il est la tête, mais ce qu'il vit pour vous, ça vous ne le savez pas. C'est comme cela qu'il ne fait pas dans mes souffrances, c'est ce qu'il exprime, je ne sais pas, c'est ce qu'il exprime, il dit, c'est d'elle que j'ai été féministe, selon la chasse que Dieu m'a donnée, vous prêtez-vous, enfin, que j'annonce pleinement, alors pas une parole, mais pleinement la parole de Dieu. Ça, c'est ce que Satan ne peut pas vouloir. Ça aussi, c'est ce que, vous savez, je disais tout à l'heure, quand je parlais à mes frères, parce que j'avais mal, au cœur, et douleur était, quand j'ai entendu, effectivement, parce qu'on me faisait comprendre qu'il y en a de ceux qui appellent pour demander pourquoi tu as quitté l'Assemblée, alors, j'ai dit, ça peut arriver, mais ce qui me fait, moi, je dis, Seigneur, ces personnes-là sont avec nous pour observer qui va quitter l'Assemblée. C'est comme s'ils sont là simplement en train de pouvoir atteindre, on va voir jusqu'à quel point ils vont tenir, parce que, d'abord, ça veut dire que il ne prie pas pour que Dieu continue à agir ici, il prie pour que ça ne fasse plus rien, que Dieu ne puisse pas faire quelque chose parce que ce n'est pas normal que tu demandes à ton frère, c'est pour le pousser à pouvoir comprendre, commencer à pouvoir cogiter en disant, mais oui, en fait, tu me donnes un tuyau, et oui, j'ai saisi la corde que tu m'étends, et alors, tu peux dire, mais dis-moi, où veux-tu que nous allions ? Parce que si tu m'appelles comme ça, c'est que tu as un projet. parce qu'ils aiment bien monter à la montagne, mais j'ai appris qu'à la montagne, on ne monte plus. Non, moi, je suis innocent, moi, je ne sais rien, on vient de venir m'informer par quelqu'un qui était monté à la montagne. Il dit que, c'était qui ? Il dit, montagne, on ne monte pas, parce qu'on nous connaissait à la gauche parce que vous ne montez pas à la montagne, il dit que vous n'êtes pas, il n'y a pas un élèvement. Mais maintenant, tout le monde qui ne monte plus, il faut leur poser la question, mais vous, vous ne monte plus, donc vous n'irez plus à l'élèvement. Hein, mon gars ? Je sais que vous ne comprenez pas la montagne, mais je voudrais qu'elle fasse comme ça, mais les frères comprennent ce que ça veut dire la montagne, je te comprends. Moi, je ne sais rien avec vous. J'ai dit, oh, la montagne ! J'ai dit, oh, alors, j'ai dit, bon. C'est un peu ça que nous comprenons. Donc, ça veut dire que si vous êtes, vous savez, vos frères et sœurs, c'est-à-dire que nous avons une façon de pouvoir voir et surtout encourager nos frères dans la foi. Parce que les frères sont souvent dans les fables, dans les sissis, dans ce, cela, effectivement, mais vous savez, Dieu est tellement bon qu'il sait confondre les gens. Il sait confondre les gens. Je crois que Dieu te bénisse, ma sœur, et comprends quand je parle de la montagne. Donc, il sait confondre les gens. on a beaucoup souffert et les frères ont été devenus super grands prédicateurs parce que vous êtes plus à la montagne, nous sommes à la montagne et quand nous revenons, nous sommes des saints. Mais aujourd'hui, nous devons savoir à quelle dimension vous êtes. Nous prions que Dieu soutienne notre précieux frère. Alors, ici, il nous dit, mais c'est la vérité, j'annonce pleinement la parole des dieux. C'est pour ça qu'il pouvait nous dire j'ai sauvé les temps. C'est pour ça qu'il pouvait nous dire qu'effectivement qu'à 10 ans, à Timothée, il dit, Timothée, mon fils, il dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable au nouveau. Car il viendra un temps où les hommes, ici, ne supporteront pas la saine doctrine et la démange Jésus ont d'entendre des choses agréables. Il vous se donnerait une foule de docteurs. Selon leur propre désir, ils nous tourneront l'oreille de la vérité. Je suis récertain. Et puis, il nous dit, regardez, il dit, la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses seins. Pas à tous. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, il continue. Il dit, c'est ces Jésus-là de la Bible, les Christs-là que nous annonçons exhortant tout homme et insouisant tout homme n'est-ce pas, en toute sagesse, afin qu'ils soient notre disciple, qu'ils nous suivent, qu'ils voient que nous sommes des grands prédicateurs, nous sommes des grands hommes des dieux sur la terre. Non, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. et puis, il continue en disant, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est ce que Dieu veut en réalité, en réalité. C'est ce que tous ces hommes de Dieu ont eu à pouvoir réellement aussi comprendre que ce que Dieu cherche, ce n'est pas toi ni moi, mais cherche effectivement de pouvoir se voir lui en toi. C'est-à-dire que quand il est en toi, ce n'est plus toi. C'est pour ça qu'on comprend effectivement que quand le Seigneur va venir enlever, il ne va pas m'enlever moi, il va enlever son corps à lui. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est pour ça que quand on dit oh oui, je fais ça parce que bon, le passeur a dit si c'est un ténèque à moi, de toute façon, on comprend les Écritures effectivement. Il n'y a pas de problème, chacun de vous peut comprendre les Écritures comme il le veut. Mais moi, je ne veux pas comprendre les Écritures comme moi, je le veux parce que je ne veux pas être ce que moi, je veux. Je veux être ce que Dieu veut que je sois. Oh Dieu, c'est la parole. Vous n'avez pas à vous conformer aux choses parce que moi, je vous dis non. Moi, je ne vais pas chercher à vous changer. Non. C'est toi qui dises Seigneur, je veux être changé. Pourquoi ? Parce que la nature que toi, tu as n'est pas la nature de ton père. c'est pour ça que quand un élu, quand la parole dit on voulait lire ça, c'est comme ça qu'on doit effectivement l'élu ne peut pas discuter les Écritures. Ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. On ne discute pas. En fait, on prend plaisir à cela parce qu'il y a quelque chose qui doit entrer en toi. Comment la vie ? La vie a comment... Il faut que tout ce qui est concentration dans les faits et tout ça doit revenir effectivement dans la graine. Ce que Dieu cherche effectivement, ce sont des fils et des filles des dieux. Quand on parle des fils et des filles des dieux, ça veut dire quoi effectivement ? C'est Dieu lui-même. C'est son atout. Ce sont ses attributs. Moi, je ne peux être autre chose que ce que Dieu est. Ça veut dire que si Dieu est Dieu, je suis Dieu aussi. Voilà. Voilà l'objectif de Sainte Écriture, Monsieur. C'est ramené à comprendre effectivement qu'il va se présenter à lui-même. Pas à un certain du fessé. Non, Monsieur. Pas à un certain docteur d'Aoudac. Non, Monsieur. Dieu, à lui-même. Lui-même, c'est qui ? Mais c'est la parole. Quand on dit il est principe, moi je suis des principes, j'ai des testes, mais c'est la vérité. Mais quand on dit il est principe et sans testes, c'est pas moi, c'est bien la parole. Amen. Alléluia. Mais qui peut interrompre cela ? Moi, non. Parce que vous le savez, avec moi vous vous révoltez. Je sais ce que vous dites de moi, même qu'enfinement je vous aime, mon frère, effectivement. et quand je... Mais c'est la vérité, frère. Je me tiens ici. Vous le savez aussi, frère, ça. Mais je peux simplement... Mais je vous l'ai dit, l'autre fois, j'étais avec mon président. Que Dieu te bénisse, lève-toi mon frère, Jean Bousco. Lève-toi, lève-toi, frère Jean Bousco. J'ai rendu ton témoignage, mon frère, parce que Jean Bousco. Parce qu'il n'était pas là, parce que Jean Bousco. Il était là, mon masseur a titré. Que Dieu te bénisse richement. Il était entré de me masser. Et puis, il m'aidait, effectivement, reste debout pour qu'on te voie bien. Et me masser les pieds, parce que Jean Bousco pensait, comme il n'était pas là, il nous a... Il était de me masser les pieds. Il avait quelque chose dans son cœur parce qu'il avait un projet. N'est-ce pas vrai ? Moi, j'étais là pendant que j'étais en donnant paf, je vois la vision de la situation. C'est vrai ou pas ? Je lui ai dit, voilà, je suis là. D'abord, après, je commençais à parler avec lui pendant que j'avais même les yeux fermés. Il m'a dit, oh frère. Il m'a dit, mais voilà, j'étais là pendant que tu me massais, tu me tais les pieds. Je vois ça, 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 ça. Est-ce que j'ai menti, mon frère ? Tiens, tiens, il est là en présent, tiens-moi. Puis, je me dis, c'est comme ça qu'on est rentré dans la conversation aussi avec lui. Que Dieu te bénisse. Il est un précieux frère. Ça veut dire que nous pouvons être l'ensemble. Quand je vous tiens, c'est aussi parfois pas la grâce de Dieu. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir pourquoi est-ce que Dieu peut se donner la peine dans un temps de confusion comme ça, envoyer un prophète parce qu'il faut que vous sachiez. La parole de Dieu vient au prophète. Que Dieu puisse envoyer un prophète avec une parole, un ministère qu'on appelle de la restauration pour ramener les choses du Dieu. Et ça, c'est pas parce que l'homme le veut parce que Dieu l'avait dit. Veillant sur sa parole. Pourquoi tous ces efforts-là que Dieu fait pour sa parole ? Pour quelle raison ? Parce que mon frère et ma soeur moi, vous serez révolté contre moi. Moi, je ne peux pas vous changer. Quand je dis non, sœur, c'est comme ça qu'il faut s'habiller. Ah, pourquoi ? Et puis, il n'y a pas de problème. Et puis, il arrive aussi parfois comme on a eu à pouvoir, on a dit. Et puis, vous revenez toujours à ce que vous avez dit de ne pas faire. Mais sœur, parce que les personnes ne font rien, les personnes ne vont mettre la police. Sœur, je t'avais dit, viens à mon bureau. Je t'avais dit ça, 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 ça. Mon frère, c'est ma soeur. Ce n'est pas ça que Dieu me rappelait. Vous avez mal compris une chose. Ce n'est pas ça que Dieu m'a appelé. Moi, Dieu m'a appelé à prêcher la parole. Je ne dois que prêcher la parole. Et ce que vous allez faire de la parole, ce n'est pas moi qui dois vous suivre. Voilà. Amen. Amen. La même parole que vous avez entendue, c'est celle qui vous jugera. Amen. Il faut qu'on comprenne les choses de la bonne manière pour ne pas tout le temps quitter la personne. Le dire toujours, effectivement, on vous traite d'être. Vous ne savez pas ce que moi je suis. Même avant de venir aujourd'hui, ce matin à l'Assemblée, qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme des bombes depuis samedi. Et jusque-là, pourquoi je suis arrivé en plus de la main, toujours des bombes qui viennent. Parce que les diables ne veulent pas que je puisse arriver à me tenir pour se laisser ça. Aussi, en tant que Dieu, me donne le souffle de vie. Merci. Nous tiendrons et nous continuerons à pouvoir le faire. Parce que Dieu veille à ce que sa sémence puisse passer sans interférence. Donc, il a déjà préparé des canaux, en fait. Vous savez ce qu'il a dit à Jérémie quand Jérémie disait mais ils ne vont pas m'écouter, Seigneur, ce peuple était un coup de conseil. Jérémie, chapitre 1. Voilà, ils vont dire ça. Il dit, Jérémie, ne dis pas ce que tu as dit de moi dire. Parce qu'avant même que tu sois dans les seins de ta mère, je t'avais déjà consacré. donc Dieu a veillé que quand Jérémie naissait que ce qu'il avait dit soit en lui, quand il grandissait, il veillait que Jérémie ne puisse pas aller plus loin. Vous savez, dans la vie de tout un chacun de nous, Dieu a toujours mis la main. Vous pensez que les diables pensaient, je vais l'enfoncer très loin. Même quand je ne faisais pas Dieu, la main était là. Il va enfoncer, il y a une main qui ramène. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu vous connaît. Quand il était qu'il ne s'informe, que Dieu me voyait. C'est pour ça que nous, nous sommes de ceux-là qui devons le louer. Même si je suis malade, je dois le louer. Même si j'ai des problèmes, je dois le louer. Parce que mon Dieu que j'ai, il est plus que le problème parce qu'il est la solution à tous mes problèmes. Que ce soit financier, que ce soit, peu importe, même si c'est assez grand, mais c'est sûr et certain que la solution, Dieu solutionne tout le problème de notre vie. C'est pour ça que dans toutes les circonstances, on doit le louer. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. C'est pour ça que même si tu arrives au bord du précipice, ne perds pas l'espérance. Et la foi, je dis même à ce niveau-là comme les trois hébreux croyants. On les a amenés jusque dans le trou. Je me souviens à un, dans le feu-là. Ils n'ont pas eu à pouvoir doter de ces dieux parce qu'ils pouvaient dire qu'ils vont croire jusqu'à ceci parce que Dieu va faire en sorte qu'ils ne les mettent pas dans la fournaise ardente. Non, on les a amenés parce qu'ils se disent qu'il arrive à la fournaise ardente, la pluie tombe, va tomber fortement pour que... Non ! Peut-être qu'ils pensaient à la pluie, il n'y avait pas de pluie. Il dit peut-être que le vent fond va venir, il va souffrir la fournaise ardente, il n'y a pas eu de vent. Il dit au Seigneur qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il est toujours venu. C'est ça quand il y a l'épreuve, hein ? On dit bon, quelque chose va se passer mais tu ne vois rien. Il dit oh, Dieu m'a abandonné, Dieu ne va pas abandonner. Et puis, on enfonce encore la fournaise. Mais ici, je crois qu'il y aura un tremblement, la fournaise va s'enfoncer. Il n'y a pas eu des tremblements. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans la fournaise, c'est dans la fournaise. Hallelujah ! Qu'il est descendu. Gloire à Dieu ! C'est dans ces moments difficiles, mon frère, où il n'y a plus d'appui, où il n'y a rien autour de toi qui descend. Gloire à Dieu ! Lève-nous, frère. Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom du Dieu très bon. Fait aux hommes qu'il a si tant aimé, pour les sauver, afin qu'ils aient la vie. C'est le nom qui a été donné du ciel, le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu ! Grâce à ce nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous chantons Alléluia ! Merci Seigneur ! C'est le nom C'est le nom qui a été donné du ciel, le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu ! Grâce à ce nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous chantons Alléluia ! Merci Seigneur ! Je ne connaissais pas le nom de Dieu ! J'adorais les dieux qui n'ont pas de vie. L'intenance, celui qui nous a créés, je le connais, il s'appelle Jésus. C'est le Mégis, c'est le Fils, la parole, par lui toutes choses ont été criées. Jésus est Rédempteur, Jésus est le Sauveur, son amour l'a conduit à Golgotha. C'est le Mégis, c'est le Mégis, C'est le Mégis, c'est le Mégis, c'est le Fils, sa parole, par lui toutes choses ont été créées. Jésus est Rédempteur, Jésus est le Sauveur, son amour l'a conduit à Golgotha. Longtemps j'invoquais ces dieux étrangers Les louants et les glorifiant toujours Ainsi quand sa volonté je marchais Mais son amour si puissant m'a délivré Je le loue tous les jours et je chante Alléluia Jésus Christ est mon Dieu, mon Sauveur Il m'a délivré du péché de la mort Désormais j'ai la vie éternelle Je le loue tous les jours et je chante Alléluia Jésus Christ est mon Dieu, mon Sauveur Il m'a délivré du péché de la mort Désormais j'ai la vie éternelle Jésus est le grand bouclier de toujours Contre les clés enflammés du malin Il me conduit dans l'hiver pâtural Son bâton, sa houlette me rassure Je regarde là-haut, il est toujours présent Il me dit mon enfant ne craint pas C'est lui qui est le grand roi C'est lui qui est le grand roi C'est lui la forteresse Le secours me vient toujours de lui Je regarde là-haut, il est toujours présent Il me dit mon enfant ne craint pas C'est lui qui est le grand roi C'est lui la forteresse Le secours me vient toujours de lui Il me prendra bientôt dans l'enlèvement Jésus Christ lui-même l'avait promis Dans les airs là je le rencontrerai Nous irons à la table du festin Ce sera merveilleux être avec Jésus Christ C'est le Dieu tout puissant C'est le Dieu tout puissant Je serai devant lui Le contemplant face à face Oh oui que je veux et sa gloire Nous le glorifierons dans les airs Sur l'éternité Le Seigneur est élu Son éternel Et son règne ne cessera jamais Sur son trône Il est le roi de gloire Il est le roi de gloire A côté du grand roi Son épouse est assise C'est la reine du royaume De Dieu Dans la cour du grand roi C'est la fête éternelle Gloire à Dieu Alléluia 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 A côté A côté du grand roi Son épouse est assise C'est la reine du royaume De Dieu Dans la cour du grand roi C'est la fête éternelle Gloire à Dieu Alléluia 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 Il me prendra bientôt dans l'enlèvement Jésus-Christ lui-même l'avait promis Dans les airs là je le rencontrerai Nous irons à la table du festin Ce sera merveilleux Être avec Jésus-Christ C'est le Dieu tout-puissant Créateur Je serai devant Lui Le contemplant face à face Oh oui que je vais Que je verrai sa gloire Ce sera merveilleux Ce sera merveilleux Nous vivons dans l'éternité Le Seigneur Les élus sont éternels Et son règne Ne cessera jamais Sur son trône Il est le roi de gloire A côté du grand roi Son épouse est assise C'est la reine du royaume de Dieu Dans la cour du grand roi C'est la fête éternelle C'est la fête éternelle Gloire à Dieu Alléluia Alléluia Sous-titres par Juanfrance